Le 1er mai de chaque année, l'Humanité célèbre la fête internationale du travail. Prélude à cette célébration, le ministre d'État, chargé de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, firme AESA, a fait savoir que cette année, le programme de promotion du travail décent connaîtra sa phase de mise en œuvre. Au cours de cette année 2024, le programme de promotion du travail décent, PPTB 2023-2026, conclut le 8 novembre 2023 sous la haute autorité du premier ministre au chef du gouvernement, dans le cadre de la coopération liant le Congo et l'Organisation internationale du travail, entre également dans la phase de sa mise en effectivité. Pour le ministre d'État, ce 1er mai se présente également comme une occasion pour encourager l'apport des travailleurs congolais en faveur du développement du pays. La journée de demain, 1er mai 2024, se présente donc à nous comme une occasion toujours renouvelée de repenser à la longue marche des travailleurs pour conquérir leurs droits et les conserver et aussi et surtout comme une opportunité de célébrer les contributions riches et inestimables que vous apportez, vous travailleuses et travailleurs du Congo, à notre société et à l'économie nationale. Au Congo, le taux de chômage des jeunes dont l'âge varie entre 15 et 35 ans est important, a relevé le ministre d'État, firma Aessa dans sa déclaration, tout en soulignant que la question figurait parmi les préoccupations du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501